Le loup et les sept chevraux Des frères Créon Il était une fois une vieille chèvre qui avait sept chevraux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les sept et leur dit « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » « Ne t'inquiète pas, maman ! » répondirent les chevraux. « Nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. » La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre mère est là et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevraux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas ! » crièrent-ils. « Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable, et ta voix est rauque. Tu es un loup ! » Le loup partit chez le marchand et y acheta un grand morceau de craie. Il mangea la craie et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevraux l'aperçurent et crièrent. « Nous ne t'ouvrirons pas ! Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loup ! » Et le loup courut chez le boulanger et dit. « Je me suis blessé à la patte. Enduis-la moi avec de la patte. » Le boulanger lui enduisit la patte et le loup courut encore chez le meunier. « Verse de la farine blanche sur ma patte ! » commanda-t-il. « Le loup veut duper quelqu'un, » pensa le meunier. Et il fit des manières. « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le meunier eut peur et blanchit sa patte. « Eh oui, les gens sont ainsi. » Pour la troisième fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria. « Ouvrez la porte, mes chers petits. Maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. » « Montre-nous ta patte d'abord ! » crièrent les chevraux. « Que nous sachions si tu es vraiment notre maman. » Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre et lorsque les chevraux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui entra. Les chevraux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième s'enferma dans l'armoire, le sixième se cacha sous le lavabo et le septième dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevraux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le pré-vert et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Oh ! quel triste spectacle attendait à la maison ! La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés, le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. Je suis là, maman, dans la pendule. Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevraux. Imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits ! Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait en faire trember les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. « Mon Dieu ! » pensa-t-elle, « et si mes pauvres petits que le loup a mangé au dîner étaient encore en vie ? » Le chevreau dut repartir à la maison pour rapporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua et les six chevraux en sortirent l'un après l'autre, tous sains et saufs, car dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur ! Les chevraux se blottirent contre leur chère maman puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais la vieille chèvre dit « Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Et les sept chevraux roulèrent les pierres et enfarcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recousit vite de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin il se leva et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire mais comme il se balançait en marchant les pierres dans son ventre grondaient. « Cela grogne ! Cela gronde ! Mon ventre tonne ! J'ai avalé cette chevraux ! N'était-ce qu'une illusion ? » Il alla jusqu'au puits se pencha et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau et le loup se noya lamentablement. Les sept chevraux accoururent alors et se mirent à crier « Le loup est mort ! C'en est fini de lui ! » Et ils se mirent à danser autour du puits et la vieille chèvre dansa avec eux. Sous-titrage ST' 501